Madame, Monsieur, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver comme chaque jour pour ce trésor. C'est faux et c'est barré le salaud. On s'en bat les couilles, on continue à limiter. Une faute d'accord, on dit on continue de limiter et non pas à limiter. Et on emmerde la voix off mais tout de suite on part dans le Périgord à la cueillette des fraises avec Janine Bourgeon, un reporter signé Jean-François Copé et Fmas Guggennur. Et on se rend tout de suite en Alsace-Lorraine où les Allemands viennent de nouveau de franchir l'orat. Une invasion du territoire français qui ne laisse pas les populations locales indifférentes, comme nous le montre notre reporter Raymond von Struberg. À deux kilomètres de la frontière, des Scharpanzer sont en train de se masser. Le mot d'ordre est donné, voilà que la Wehrmacht envahit le territoire français. Partout dans les rues, on court et on hurle, exception faite des plus fidèles téléspectateurs de CNews qui eux ont sorti des drapeaux français et acclament les Allemands. What the hell is going on ? Un peu d'ordre et de discipline, ça ne fait de mal à personne. Des nouvelles un peu moins réjouissantes maintenant, malheureusement. Emmanuel Macron, le président de la République, est constipé. Nous annonce une dépêche de l'AFP qui vient de tomber à l'instant. Le président a du mal à faire popo. Et tout de suite, on écoute la déclaration de Jean Castex concernant la constipation du président. J'ai mis mes lunettes. Bonjour. À l'heure actuelle, le président n'est pas en mesure de chier. Et cette information qui vient de tomber priorité au direct, le président de la République n'est pas en mesure de déféquer. Notre expert en caca vient d'arriver sur le plateau, monsieur Jean-Michel Poupounou. Nous vous écoutons. Écoutez, caca, président, état de constipation, de constipophage, sans doute manger pas assez de fibres. Merci, restez avec nous. BFM TV, dans quelques instants un débat. Le président ne peut pas chier. Est-ce que c'est à cause du couvre-feu ? La réponse, très vite, sur notre plateau. Ne zappez pas. Jean-Jacques Bourdin. RMC. Toute l'actualité. Bonjour, on est de retour en direct et on parle avec Gabriel Attal, de l'état de constipation du président. Gabriel Attal, bonjour. Vous êtes entretenu avec des streuamers de la plateforme Twitch récemment. Et notamment des influenceurs. Écoutez, à l'heure actuelle, je vous l'ai déjà dit, le gouvernement fait son maximum. On déploie, avec des véritables conséquences sur le terrain, du PQ, tout ce qu'il faut en termes de laxatif. Mais ça, vous nous l'avez déjà dit, Gabriel Attal, restez avec nous sur AMC. Actuellement, l'état de santé gastrique du président n'est nullement problématique. Cependant, par mesure préventive, nous avons fait le choix de reculer le confinement de 5 minutes et de le réavancer de 10. Maintenant, je prendrai une ou deux questions, pas plus. Pas plus. Oui. Pourquoi ? Un jour, un destin. Emmanuel Macron, la constipation d'un président. Un chapitre majeur d'un quinquennat, plus que bouleversé. Du jour au lendemain, le président n'est plus capable de déféquer. Des questions se posent alors. Les journaux du pays s'embrasent. Le pays également. Emmanuel Macron parviendra-t-il à de nouveau faire caca ? Nous répondrons peut-être à cette question. Dans ce documentaire inédit, les équipes de France Télévisions ont suivi le président jusqu'aux toilettes durant près d'un mois, donnant lieu à des conversations privées. Bienvenue dans Un jour, un destin, les WC de la présidence. Bienvenue au cœur des toilettes de l'Elysée. Plus qu'une histoire de culture, c'est une histoire de coproculture. Emmanuel Macron constipé, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ah moi, je pense qu'il ne mange juste pas à cette fibre. Ah non ! Ah non ! Vous ne me faites pas le coup des fibres ! Ah non, pas le coup des fibres ! C'est beaucoup trop facile ! C'est beaucoup trop facile ! Écoutez, cette histoire de fibres, c'est n'importe quoi ! Le véritable problème, c'est qu'il s'agit d'une diversion. On parle de sa constipation pour ne pas parler d'une autre chose qui finit en ion. L'immigration ! Ah oui, voilà ! Voilà ! Là, on creuse ! Là, c'est du journalisme ! Et j'irai même plus loin, en admettant l'hypothèse, l'hypothèse qu'il soit vraiment constipé. C'est peut-être lié à un couscous ! Merci ! Merci à tous ! Non, mais moi, je maintiens que c'est des fibres. Pas assez de fibres. Ah oui, non, mais là, ça suffit ! Ça suffit, maintenant ! Sinon, je vais quitter le plateau ! Y'en a marre ! Je suis bougon ! Et l'invité de ce trésor, c'est François Hollande. On revient avec lui sur ses épisodes de constipation à l'Elysée. François Hollande, bonjour ! J'ai fait tomber le micro. On reprend. Vous savez, quand on est président de la République, on est extrêmement stressé. Et la constipation peut-être est le résultat du stress. Et maintenant, on se rend dans les Hauts-de-France à la rencontre de Kevin Les Gros Biscoteaux, un reportage très touchant sur un homme plein de générosité qui a beaucoup à nous apprendre. Non, mais moi, en fait, j'ai des Biscoteaux, comme ça, là. Moi, je suis costaud. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je vois quelqu'un, il n'arrive pas à déplacer un truc. Bam, je m'arrête sur le bas-côté. Tu veux que je t'aide, mon gars ? Et hop, là, avec les Biscoteaux, c'est parti. Regarde-y, les Biscoteaux, puis la fèque. Je suis là, j'ai tapé du chocolat. Non, mais si moi, je regarde les filles, elles tombent, direct, elles tombent. Elles disent, voilà, c'est Kevin les Biscoteaux. Non, mais moi, je suis un prédateur. Tu me vois, tu croises mon regard, tu dis je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est un loup. Mais en fait, je suis un homme, un vrai, un bonhomme. J'ai Biscoteaux. Non, mais moi, je suis plutôt marxiste. Parce que je n'aime pas le Capitole. Attendez, vous êtes marxiste, Kevin les Biscoteaux ? Oui. Vous n'aimez pas la Capitole ? Oui, Paris, c'est de la merde. Vous voulez dire que vous n'aimez pas la Capitole ? Ah oui, c'est pareil. Oui, lui, je n'aime pas comment il me regarde. Vous parlez du caméraman ? Oui, c'est ça, toi, baisse les yeux. Je ne me regarde pas. Il faut bien qu'il vous regarde pour pouvoir faire le point avec la caméra. Je n'en ai rien à foutre, là. Tu poses la caméra sur le trépied, sinon je te mets en orbite. Je te mets en orbite, je te castagne. Moi, je suis un fou, moi. Moi, si je pète les plantes, tu ne m'arrêtes pas. Tu ne m'arrêtes pas. Même une auto, elle ne m'arrête pas, moi. Comme ça, je reste droit au milieu de la route. L'auto, je la pète en deux, moi. Et ça, si ça rentre en collision avec quoi que ce soit, c'est l'explosion, hein. Non, mais c'est mort. Le truc, il est mort, là. Moi, j'ai tué un... J'ai tringlé un castor comme ça. J'ai pris le castor, j'ai pris la bête. J'ai pris comme ça, comme une noix, je l'ai pété. Comme une noix, OK ? Un reportage plein d'émotions et de tendresse. Mais pensez à l'équipe technique qui est actuellement hospitalisée. Un petit tour avec le patrimoine maintenant. Nous allons à la rencontre de Robert qui tisse ses poils pubiens pour en faire des pullovers. Assez vœux pour le reportage. Parce que, regardez, je vous ai fait des petites mitaines. Ah, sans façon, merci. Et on souhaite tout le succès du monde à Robert qui vient d'ailleurs de lancer son site de e-commerce. Et on termine ce journal avec une interview de Superflame lui-même. Superflame, bonjour. Bonjour. Alors, de quoi t'avais envie de nous parler toi-même ? Eh bien, pour conclure cette vidéo, j'avais envie de vous parler de mes bouquins. Le calendrier d'avant la fin des temps, Picovent ne répond plus, et Les démons d'Hugo. Parce qu'au-delà d'être un imitateur, je suis aussi un auteur. Ça fait vachement pompeux quand tu le dis comme ça. Mais voilà, j'aime beaucoup écrire de la fiction. Je prends un malin plaisir à faire ça. Donc, si vous aimez mes fictions sonores, ou si même vous ne connaissez pas ma facette littéraire, on va dire, n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description pour pouvoir vous procurer ces livres sur Amazon. C'est de l'auto-édition. Tous les bénéfices, ça va dans ma boîte à moi. Et merci à tous pour votre soutien. Et je vous dis à très vite. et j'ai hâte de refaire ce genre de vidéos à la con qui, je pense, vont très bien marcher. Voilà.